On n'est pas encore morts. On a le choix à profiter de la vie ou se laisser mourir. Le plus difficile est d'entendre tous ces clichés de la part des autres. J'en ai assez à supporter comme ça, je ne veux pas avoir à réconforter les autres en plus. Il faut trouver des moyens de s'en sortir à l'école et au travail. Il n'y a pas de place pour la colère. On a tous fini le secondaire et certains d'entre nous ont même terminé l'université. On se dit qu'enfin, notre temps est venu d'explorer et de faire des expériences. Et tout à coup, ce n'est plus le cas. Je me souviens que ma mère est venue me visiter. Elle s'est assise dans le coin de la chambre, la tête baissée et elle a fondu en larmes. Ça m'a bouleversée de la voir ainsi. J'ai dit à ma sœur de ne plus revenir avec ma mère si elle se mettait chaque fois dans tous ces états. Parfois, je ne mangeais rien du tout. Une infirmière avait inscrit sur une pancarte « pas de plateau » avec une tête de mort en dessous. C'était parfait. Comment peut-on se sentir séduisante quand on se retrouve à parler de ses fonctions corporelles avec son petit ami? Je me suis demandé si j'en voulais vraiment. Mais si mes enfants auraient à vivre tout ça eux aussi, je me suis dit qu'ils voudraient peut-être mieux ne pas en avoir. Mais j'ai toujours voulu des enfants. Je n'ai pas travaillé à temps plein, mais j'ai travaillé. Je faisais de la construction. Pendant que tu suivais tes traitements? Oui, pendant les traitements. Bonsoir! On avait besoin d'argent, alors. Je n'avais pas le choix. Je travaillais. J'adore tes cheveux. Ils sont si... C'est à ce moment que j'ai commencé à les perdre. Oh non! Il regardait les cheveux qu'il avait dans la main, puis me regardait, regardait les cheveux de nouveau et attendait que je dise quelque chose. Il valait mieux en rire qu'en pleurer. Alors je l'ai regardé et j'ai dit... Il ne manquait plus que ça. Je n'en avais jamais perdu un seul avant. On a beaucoup ri.